Salut tout le monde, bienvenue dans cette douzième vidéo sur le jeu Stationfall, publié par Eon Game Design en 2023. Dans cette vidéo, on couvre les trois derniers personnages qui nous restent à voir, des personnages qui, avouons-le, sont assez complexes. Même si vous êtes un hardcore gamer, puis qu'à date, je n'ai rien dit qui vous a dépagé, ces trois personnages-là, je dois dire que je ne vous les recommande pas pour une première partie. Même si votre groupe, c'est des vétérans, puis Chris, on joue à des wargames compliqués, puis ce n'est pas ce petit jeu-là de Maté-Clune qui va nous faire peur, là, qu'on laisse... Non, d'accord, vous avez à vous de juger, là, à voir comment ça change le jeu, là, mais c'est des trois personnages, vraiment, là, qui jettent tous les concepts qu'on connaît, ou presque, par la fenêtre, là. Alors, commençons sans plus tarder avec notre ami le robot Légal. C'est bon de parler du thème, d'abord, là, le robot Légal, imaginez qu'il travaille pour la corporation, puis que sa job à lui, c'est de faire signer à tout le monde à bord de la station, avant que ça pète, de leur faire signer ce qu'on appelle en anglais un NDA, un Non-Disclosure Agreement, ou un accord de non-divulgation en français. Donc, faire signer un contrat à tout le monde, d'abord, comme quoi il s'engage à fermer le YOL, même s'il réussisse à s'échapper, puis à pas bavasser de ce qui s'est passé sur la station. Un peu comme l'Operative, Légal a la job, un peu, de sauver le cul de la corporation qui possède la station. Fait que quand Légal est en jeu, il y a maintenant un nouveau type de données qu'on appelle le NDA, justement. Il y a une petite icône qui est là, là. Et d'abord, tout personnage qui possède un NDA ne peut plus copier, supprimer, transmettre via le Array Control, remettre même les données une fois qu'il s'échappe, ne peut plus remettre de données une fois qu'il s'échappe, et ne peut pas se faire voler des données, non plus. Essentiellement, une fois que vous avez signé ça, là, vous êtes fait, les données que vous avez avec vous autres vont rester avec vous autres, ne peuvent pas être copiées, là, d'aucune façon, transmises, livrées à du monde, etc. Fait que pensez à vos affaires selon vos conditions de victoire, parce qu'une fois que le papier est signé, vous êtes cuit. La seule façon, donc, de se procurer un NDA, c'est le Legal Bot qui peut vous le fournir, c'est sa première habileté à gauche. Alors, le Legal Bot, comme action, il peut créer un NDA en possession de tous les humains et les robots qui sont colocalisés avec lui. J'ai fait un petit party ici dans la suite, là, pour vous montrer ça, là. Notre ami Legal Bot est là pour une action, il pourrait créer un NDA sur le Chimp, l'Operative, puis l'Exilé. Et je répète, une fois que vous avez ça, là, c'est pas bon à cette heure que je l'ai, le NDA, là, je vais le copier à tous mes amis. Non, non, une fois que vous avez le NDA, vous êtes, si vous êtes cuit, il n'y a plus aucune façon, si vous pouvez copier, supprimer, transmettre, livrer, ou vous faire voler des données. Mais si vous terminez, c'est un personnage qui a le NDA, il termine son tour dans le Physics Lab, là où toutes les données sont supprimées, ça, ça marche. Vous ne pouvez juste plus consciemment prendre cette action. Il y a quelques autres affaires, on va voir, il y a un projet X aussi qui supprime les données, ça, ça marche encore. Puis le EMP Burst de l'Operative qui supprime les données, ça, ça marche encore. Mais les personnages ne peuvent plus consciemment copier, supprimer, transmettre, à l'ouette, les données. L'autre chose, après tout, c'est un robot qui a des connaissances légales. Alors, comme une action, s'il est colocalisé avec le PC d'un joueur, il peut faire passer ce joueur-là d'innocent à suspect, ou de coupable à suspect. Essentiellement, il a tendance à ramener le stock vers suspect, ce qui fait que si vous êtes révélé, puis le Legal Bot est en jeu, si vous êtes innocent, vous allez probablement vous sauver du Legal Bot, puis si vous êtes coupable, vous allez probablement courir après le Legal Bot. Parce que dans les deux cas, il peut vous ramener suspect, si vous êtes innocent, ça va vous faire chier. Mais si vous êtes coupable, c'est mieux de redevenir suspect à ce moment-là. Quand le Legal Bot est en jeu, les trois pods classiques, pas le Hail Mary, les trois pods classiques McQueen, Alcatraz et Houdini sont flippés. Et au verso, ce qu'on retrouve, c'est que c'est comme d'habitude, on peut faire un time launch, ça nécessite abandon ship, mais là, woups, une nouvelle condition de plus. Maintenant, tous les occupants qui sont live doivent avoir un NDA pour que le pod puisse se launcher. Alors, on ne quitte plus le vaisseau par les voies naturelles. Si vous êtes live, vous ne pouvez plus quitter le vaisseau par les voies naturelles, à moins que vous ayez un NDA. Si vous êtes down, ce n'est plus nécessaire. Puis là, en tout cas, je vous laisse intégrer toutes les autres règles. Il y a toutes sortes de... Si quelqu'un qui a NDA rentre dans le truc, active le time launch, vous pouvez, même si vous n'avez pas de NDA, courir, restier dans le pod juste avant qu'il s'en aille. Mais, tu sais, il y a un nouveau prérequis pour launcher le pod comme tel, que ce soit via un time launch, le section launch ou le bridge launch qui est ici. Il y a un nouveau prérequis que tous les occupants qui sont live doivent avoir un NDA. Quand je disais, il n'est pas hyper compliqué, ce bonhomme-là, mais il change la game en colis. Tu sais, là, c'est là tous les personnages qui ont comme agenda de crisser le camp. Et si c'est déjà tough, ça vient de rajouter une couche par-dessus ça. Et lui, évidemment, sans surprise, son agenda est relié à ça. Fait qu'il reçoit un point de victoire pour chaque humain qui s'échappe avec le NDA. Puis là, les deux premières lignes sont vraiment mutuellement exclusives. Il reçoit quatre points de victoire si jamais... Non, pas nécessairement. Il reçoit quatre points de victoire si aucun humain s'échappe, parce qu'après tout, c'est aussi bon. Lui, rappelez-vous, il veut protéger la corporation. Fait que s'il y a aucun humain qui s'échappe, tant mieux. Ou si tous les humains qui s'échappent ont le NDA. Fait que ça peut être un hostie de machine à points. Imaginez que quatre humains s'échappent avec du NDA, puis qu'il n'y a pas d'autres humains qui s'échappent. Bien, juste avec ces deux lignes-là, il fait huit points de victoire. Deux points de victoire si l'Evidence ne se rend pas sur Terre. Et un point de victoire pour chaque joueur suspect, pas guilty, qui s'échappe. Ça va lui donner un petit revenu d'appoint après, pour aller représenter ces joueurs-là en cours, au besoin. Fait que c'est un des rares personnages qui n'a presque pas de plafond. Il a fini par avoir un plafond de points de victoire, mais c'est pas neuf, lui, son plafond de points de victoire. Il pourrait y avoir six humains qui s'échappent, ça lui fait dix, drette-là. Là-dessus, il y en a trois qui sont suspects. Est-ce qu'il est rendu à 13, puis l'Evidence ne se rend pas sur Terre, il est rendu à 15. C'est fou, un calvaire. Quand il est révélé, il est fort en crise, j'adore la chose, le fine print. Alors, il peut activer des NPC qui possèdent un NDA. Fait que quand vous êtes révélé comme Legal Bot, l'idée ici, c'est sans avoir à mettre de cube. Sans que ces NPC-là soient vos conspirateurs, une fois que vous êtes révélé, vous pourriez dire « Ah ben tiens, je vais activer ce NPC-là, même si je n'ai pas de cube dessus. » Parce qu'il a un NDA. Puis « fine print », dans le sens où il y avait des petits caractères à la fin du contrat qui disaient « Ah, tu t'engages à m'aider si jamais je suis dans le trouble. » Puis une fois qu'il est révélé, il n'essayait pas vraiment le choix de mettre ça. D'après moi, ils ont découvert ça dans le testing. Ils appellent ça « hard copy ». Comme action, un personnage qui est colocalisé avec le légal. peut se manufacturer lui-même une copie de NDA. OK, sinon ce serait trop facile. Vous êtes le robot légal, si vous vous révélez dès le premier tour, puis vous vous dites « Ah, moi je boude, si je ne manufacture pas de NDA à personne. » Pour aller chercher votre 4 points de victoire. Fait que... Puis même, ouais, plus je dis pour aller chercher votre 4 points de victoire, mais tu sais, en fait, ce serait plus pour faire chier les autres joueurs qui ont besoin de s'échapper via les pods, parce que pour avoir votre 4 points de victoire, vous voulez empêcher les humains de s'échapper, ou vous voulez que tous les humains qui s'échappent ont le NDA. Mais bref, une fois que vous êtes révélé, au cas où vous vous boudiez ou vous fassiez la baboune, les autres joueurs qui sont colocalisés avec vous pour une action peuvent aller chercher une copie du NDA. Fait que, si bon, puis là, vous pourriez avoir le Jetpack, vous pourriez avoir le Border, qui vous donne des façons alternatives de crisser votre camp, vous pourriez avoir des pods additionnels, comme le Panic Pod du Colonel, puis le Medevac Pod du Station Chief, je pense. Eux autres n'ont pas le prérequis du NDA, mais les 3 pods classiques l'ont. Ensuite, l'assistant digital. Alors là, n'ajustez pas votre appareil, vous voyez en haut à gauche. Donc, l'assistant digital, ce n'est pas un personnage, c'est de la donnée. Fait que quand je vous disais, imaginez que vous expliquez le jeu à vos amis, puis là, ils commencent à comprendre, ok, tu sais, j'ai une identité secrète, puis je persédifie un des personnages sur le board, puis là, vous arrivez avec ce personnage-là, puis ils sont là, hein, sti, attends un peu, là. Les données, tu nous as dit qu'il y avait l'Evidence, les données du projet X, puis là, tu dis qu'un de nous autres, on peut être de la donnée, bien oui. Alors, l'assistant digital, quand il est en jeu, on change d'abord le mainframe, et maintenant, quand vous êtes au mainframe, vous pouvez vous manufacturer ce type de données-là, qu'on appelle les données du Digital Assistant. Puis, vous avez aussi une nouvelle action de console qui consiste à ajouter, déplacer ou enlever un verrou à n'importe quel corridor. Et comme d'habitude, tous ces verrous-là sont enlevés si Abandon Ship est trigué. Et d'ailleurs, si Abandon Ship est trigué, cette action-là au complet, il peut être remouvée, parce qu'une fois qu'Abandon Ship est trigué, il n'y a plus de verrou nulle part. Fait que vous pouvez, dans le fond, là, maintenant, avec une action de console qui est disponible, comme toujours, dans le Security Station, puis dans le mainframe, vous pouvez venir ajouter des cadenas sur certains corridors de votre choix, possiblement pour emprisonner un personnage, rendre plus compliqué l'accès à une certaine section. Donc, ça, c'est juste des changements au setup. Ce personnage-là, on va continuer de l'appeler le personnage, quand même, il peut être influencé, il peut être activé, il y a même un compromat pour lui. Vous pouvez même, en style, le briber, c'est un peu fucké, là. Mais, puis quelqu'un peut le personnifier, OK? C'est un peu comme une intelligence artificielle, justement, qui a quand même des connaissances, là. Quand ce personnage-là ne peut que faire des actions de console, il peut les faire, évidemment, en tout temps, parce qu'il n'est pas personnifié n'importe où sur la map. Alors, lui, dans tous les ordi, il est dans toutes les affaires. Ça fait que quand vous décidez de faire une action avec le Digital Assistant, vous pouvez faire des actions de console et seulement des actions de console. Et tous les personnages qui possèdent la donnée de Digital Assistant sont considérés comme des officiers pour ce qui est des prérequis d'utiliser les actions, par exemple, du Pont et du Cryolab. Donc, quand vous avez les données de Digital Assistant, votre statut est un peu rehaussée. Et c'est surtout que ces personnages-là n'ont pas besoin d'abandonship pour lancer des pods. Alors, les officiers même ont besoin d'abandonship pour lancer des pods, mais les personnages qui ont les données de Digital Assistant pourraient être dans un pod, par exemple, puis faire le time launch, même si l'abandonship n'a pas été trigué. Ils pourraient être ici, puis lancher un pod avec du monde qui n'ont pas Digital Assistant, puis ça marcherait pareil. Ils ignorent le prérequis d'abandonship pour lancer des pods. Là, c'est fucké parce qu'on a le NDA en plus, mais dans la majorité des games, vous n'aurez pas le NDA. Ça vous permet de lancer des pods prématurément. Ça vous permet peut-être de crisser votre camp prématurément. Ça aide, dépendant que quelqu'un lance d'abandonship. Évidemment, ils font ça pour que les données du Digital Assistant soient attrayantes. C'est tentant, même si vous n'êtes pas le Digital Assistant, de l'activer, puis de... Pas nécessairement de l'activer, mais je veux dire de faire en sorte que quelqu'un qui a les données du Digital Assistant les copie à votre personnage. Parce que là, soudainement, vous êtes officier et vous avez un prérequis de moins pour lancer vos pods. Surtout si vous voulez crisser votre camp, c'est intéressant. Évidemment, vous aurez deviné que ça, c'est une intelligence artificielle un peu détraquée qui veut se répandre le plus possible au plus de personnages possible pour peut-être prendre le contrôle du monde une fois que la station est explosée. Comme le Medical Bot, c'est helpful, aucun joueur peut avoir plus qu'un cube sur ce personnage-là pour ne pas le verrouiller si on veut ou le monopoliser. Donc, il veut proliférer le Digital Assistant. Alors, deux points de victoire pour chaque robot qui s'échappe et qui possède le Digital Assistant. C'est probablement plus facile à partir de robots de se propager ou de se maintenir. Un point de victoire pour chaque un point de victoire si les nouvelles ont le Digital Assistant. Un point de victoire si les flics ont le Digital Assistant. Un point de victoire pour chaque humain qui s'échappe et qui possède le Digital Assistant. Puis, en bonus, deux points de victoire s'il y a au moins deux copies de Digital Assistant qui s'échappent. Alors, dès que vous en avez deux copies, dépendamment où elles sont, Chris, vous allez déjà faire cinq, six points de victoire dépendamment si c'est-tu des robots ou si c'est-tu des humains. Et vous pouvez gagner même si vous êtes coupable. Alors, quand vous vous révélez Root, quand vous êtes révélé Root Access, en fait, en vous révélant, je vais commencer par la deuxième, le cheval de Troie, en vous révélant, vous pouvez copier le Digital Assistant sur n'importe quel personnage qui ne s'est pas échappé puis qui possède soit l'Evidence ou les données de Projet X. Je parle de Troie, c'est comme un virus, comme si vous aviez réussi à vous infiltrer dans cette copie corrompue-là de données puis que là, tout, haha, vous venez de vous, vous venez de vous, encore là, de vous multiplier sur ce joueur-là, en plus. Root Access, une fois que vous êtes révélé comme action, vous pouvez faire une action avec n'importe quel robot qui possède le Digital Assistant et vous pouvez ignorer la règle d'instinct de survie quand vous faites ça. C'est-à-dire que le robot pourrait aller se crisser dans une situation où il va crever, où il va devenir down puis c'est pas grave. OK, si vous êtes vraiment là, encore là, vous avez corrompu le système de contrôle du robot puis vous êtes capable de le... Fait que c'est intéressant quand vous êtes révélé, vous pouvez activer le Digital Assistant, vous pouvez faire des actions de console comme d'habitude, mais vous pourriez aussi si vous avez une action de lousse, vous pourriez aussi faire quelque chose avec un robot qui a été infecté dans le fond avec vos données. Là, les actions de console, par défaut, c'est peut-être pas très sexy, mais encore là, je vous invite à revisiter, tu sais, entre autres, quand les drones sont en jeu, bien pour une action de console, vous pouvez opérer les drones. Fait que quand les drones sont là puis le Digital Assistant sont là, c'est drôle en crise. Le Digital Assistant peut contrôler les drones à chaque fois qu'ils s'activent. Ouf, ça en est un autre qui est quelque chose et finalement, c'est la phobie d'à peu près tout le monde qui n'est pas si compliquée que ça à comprendre, mais c'est qu'il est très subtil, il est difficile à jouer, lui, c'est plus ça, le rat télépath. Le rat télépath, n'ajustez pas votre appareil, c'est un objet. It's it, comment c'est it? C'est un objet, fait qu'il ne peut pas lui-même posséder d'items ou de données. Il ne peut pas être attaqué, il ne peut pas, il ne peut jamais être down, mais c'est un item, alors il peut être ramassé, il peut être droppé, il peut être donné à quelqu'un ou il peut être lancé. Il commence la game quand même contaminé, alors il est considéré comme étant contaminé, pareil. Dépendamment des conditions de victoire, ça peut être important. On va commencer par ce qu'on connaît, il est paranoïaque comme l'officier, fait qu'il ne peut pas être bribé comme le colonel, en fait, je devrais dire. Fait qu'il est paranoïaque, il ne peut pas être bribé, il pourrait être capable de l'influencer, un joueur doit avoir un conspirateur qui est colocalisé avec. Et c'est un télépate, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il peut faire une action avec un humain qui est colocalisé avec lui, qui n'a pas de casque. On présume que l'espèce de combinaison qui est représentée par le casque protège les humains de l'influence du rat télépate, et quand il fait ça, lui aussi, il a l'instinct de survie. Et c'est tout ce qu'il peut faire comme action. Il peut juste faire des actions de télépathie. Fait qu'évidemment, ça peut inclure l'humain qui le transporte lui-même, qui est colocalisé avec lui. Typiquement, le rat télépate va tomber en possession de quelqu'un. À un moment donné, quelqu'un va le ramasser puis va le charrier. Puis là, à ce moment-là, le rat télépate, si ce personnage-là est un humain qui n'a pas de casque, le rat télépate peut le contrôler. Lui aussi. Mais en ignorant vraiment l'instinct de survie. Alors, ignorer l'instinct de survie pour les robots, c'est moins pratique. Ignorer l'instinct de survie pour les humains, ça peut être intéressant parce que là, vous pouvez les faire se lancer dans le feu ou se lancer dans une pièce pas d'oxygène puis ils vont tomber down à ce moment-là. Puis c'est un peu sa condition de victoire, lui, ça le fond, c'est d'être colocalisé avec le plus de monde possible dans un état que vous allez comprendre. Alors, il a un point de victoire pour chaque humain ou robot qui est down et qui est colocalisé avec lui à la fin de la game. Ça peut être dans un pod, ça peut être dans une section, peu importe. Deux points de victoire s'il possède des compromettes de ces personnages-là qui sont down et colocalisés avec lui. Deux points de victoire s'il aura lui-même est colocalisé avec l'artifact à la fin de la game et deux points de victoire s'il aura lui-même est colocalisé avec le briefcase à la fin de la game. Le rat veut finir sa game dans une section avec un petit parted monde, la plupart down et la plupart qui ont amené pour lui sur ses ordres l'artifact, le briefcase et des gens sur qui il y a de la crasse aussi sous forme de compromesse. Il peut gagner même s'il est guilty ce qui ouvre la porte vraiment à assommer du monde comme le Chris avec les autres personnages et les autres conspirateurs que vous avez. Mon précieux, son habileté une fois qu'il est révélé les joueurs ne peuvent plus vous lancer ne peuvent plus vous airlocker dans l'espace et ne peuvent plus vous dropper. Mais vous pouvez encore être donné à des joueurs à des personnages qui sont colocalisés. C'est pour empêcher une fois que vous êtes révélé que les gens vous bottent partout dans le vaisseau c'est comme une vieille chaussette ça limite les actions que les gens peuvent faire avec vous. Il n'est pas si spécial de personnifier un item ce que je vous dirais c'est plus la subtilité aussi moi comment je l'utilise puis là c'est comme quelqu'un m'a pris puis quelqu'un t'a pris puis quelqu'un t'amène mais là si cette personne-là est un humain qui n'a pas de casse ben là toi tu peux l'influencer avec télépathie ou tu gagnes même si tu peux gagner même si tu es guilty prends une autre personne viens tirer cette personne-là ou vole l'heure le rat le rat se promène partout j'attire votre attention aussi sur sa limite de cube 8 vous pouvez finir la game avec le rat puis vos 8 cubes sont dispersés aux 80 puis vous n'êtes pas pénalisé c'est le seul personnage qui a une limite de 8 en fait je pense que celui qui vient après ça c'est 6 il n'y a personne même qui est à 7 puis le rat vraiment est à 8 alors vos cubes peuvent être partout vous gagnez avec le rat en contrôlant à peu près tout le monde si vous utilisez les autres personnes pour accomplir vos affaires puis amener le plus de monde down possible dans la section où se trouve le rat à la fin de la game c'est vraiment une expérience unique à jouer mais comme je dis c'est pas des personnages pour les coeurs sensibles puis même moi qui encourage les gens des fois à se lancer tête baissée dans les règles avancées puis tout ça je ne jouerai pas nécessairement ma première game avec les personnages boboches qui sont suggérés mais probablement que j'enlèverai le légal le digital assistant puis le rat télépate parce que c'est vraiment des personnages comme je disais qui jettent à peu près toutes les règles que vous avez expliquées jusqu'à maintenant par la fenêtre puis juste ça vous allez en avoir pour 10 minutes à les expliquer à tout le monde la preuve j'en suis à 21 minutes et j'ai expliqué les trois on n'a pas fini je pense que je vais faire deux vidéos où je vais passer en revue quatre projets X chacun il y en a huit au total parce qu'en cas là chaque projet X change la game complètement arrive avec une carte avec pas mal de texte dessus vous n'êtes pas au bout de vos peines désolé mais si vous tripez sur la replayability puis la cibétrie vous êtes encore ici puis vous êtes intéressé à poursuivre donc ne manquez pas ça à plus